On y va les gars ! Les écoles belges, comme beaucoup d'écoles en Europe, ont ouvert leurs portes aux nouvelles technologies. Des tableaux interactifs comme celui-ci sont de plus en plus nombreux en Belgique. Il y en a déjà quelques milliers qui sont installés dans des classes partout en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles évidemment. Ce tableau remplace petit à petit le support classique et lacré. C'est tout simplement un ordinateur muni d'un écran tactile. Cet écran est doté d'une technologie appelée résistive. C'est un tableau qui a deux couches, une couche solide à l'arrière qui rend le tableau très résistant et une couche très fine en polyester à l'avant. Entre ces deux couches, il n'y a que de l'air et lorsqu'on appuie sur le tableau avec son doigt ou avec un stylet adapté, les deux couches se rapprochent et se touchent. À l'arrière, donc sur la partie résistante du tableau, on y retrouve plein de capteurs qui vont donc capter l'endroit où j'ai mis mon doigt sur l'écran. Ceci qui me permet donc parfaitement d'écrire sur mon tableau interactif en utilisant mon doigt. Grâce à ce tableau et à ses accessoires, le professeur peut donner son cours de manière efficace et ludique. Puisque aujourd'hui, quand je prépare ma leçon, dans un seul fichier, je peux aller y intégrer tous les outils multimédia que l'on connaît aujourd'hui et que les élèves connaissent. Donc je peux aller faire des liens avec des vidéos, faire des liens avec Internet, aller chercher des applications, des outils sur Internet. Les élèves peuvent participer au cours, remettre les schémas dans le bon ordre, dessiner des graphiques ou écrire des formules et même répondre aux tests surprises sans papier et stylo. Et non, ces accessoires sont inutiles dans cette classe. Vous avez un petit boîtier. Pour l'allumer, vous cliquez sur le petit bouton au-dessus à gauche. D'accord ? Il va se connecter automatiquement à mon évaluation que j'ai préparée ici au tableau. Les élèves répondent donc par vrai ou faux ou à des questions à choix multiples. Et les résultats sont ensuite affichés au tableau. En vert, nous voyons pour chaque question ceux qui ont répondu correctement. Ici, je vois qu'il y a beaucoup de vert. Le professeur doit préparer son cours à l'avance, non seulement pour faciliter les tests surprises, mais aussi pour inclure dans son cours tous les aspects multimédia. C'est finalement au prof à trouver les bons éléments et les mettre ensemble pour avoir une bonne séquence de cours. Je dirais qu'il est seulement limité par son imagination et ses créativités. Et grâce aux accessoires comme les tablettes tactiles, les élèves ont l'occasion de répondre à une question sans aller au tableau. La réponse qu'ils encodent sur leur tablette se retrouve au tableau au même moment. Quand on voit maintenant les élèves qui sont parfois chargés avec des cartes qui sont remplis avec des blocs de cours, des phares, si on pouvait avoir l'avantage d'avoir seulement sur une clé USB, sur une taille d'ordinateur ou sur maintenant les iPads, pour venir à l'école, ce serait beaucoup plus avantageux. Évidemment, tous ces outils ont un prix. Pour un tableau interactif complet, il faut compter environ 4 400 euros. Pour pouvoir exploiter cette technologie, les professeurs ont besoin d'être formés puisqu'ils doivent jongler avec du nouveau matériel qui évolue d'année en année. Je crois aussi qu'il faut laisser le temps aux enseignants de découvrir ce matériel, de se l'approprier et puis d'en faire la demande et d'essayer d'investir et de convaincre la direction, convaincre les collègues de l'employé. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête, ce n'est pas un investissement qu'on fende une fois. Les concepteurs de ces tableaux ont créé des tables pour les plus petits. Celle-ci, par exemple, est dotée d'un grand écran tactile où les calculs mentaux et les puzzles sont à élucider à plusieurs. Non seulement les professeurs deviennent plus créatifs, mais les élèves aussi. Les nouvelles technologies ne servent pas qu'à apprendre. Certains élèves ont même appris à les utiliser à d'autres fins. La triche est devenue beaucoup moins artisanale qu'il y a 10 ans. Alors, lors du natéro, il faut que le banc soit bien dégagé, faire attention aux mains qui restent souvent en dessous du banc parce que nos jeunes savent manipuler leur GSM ou leur iPod sans pour autant regarder les touches. Donc, il faut se surveiller. De quoi bien aborder cette rentrée dans le XXIe siècle. Merci. Merci.